Bonjour et bon sabbat. Encore une fois, c'est un privilège non mérité d'être avec vous et un privilège immérité de plus de servir Dieu. Je tiens à également remercier Annie et son équipe d'avoir organisé tout ça et la fédération pour leur soutien fort. Et je suis très heureux de voir mon ami Rodney Mills ici. Et je le connais depuis un bon bout de temps et je suis très content que la fédération soutienne ces initiatives de prière. Que serions-nous sans le pouvoir de Dieu ? Je veux que vous puissiez réfléchir aux programmes. Certes, les programmes sont bien, nous devons être organisés, nous ne pouvons pas être chaotiques. Mais quels que soient les programmes que nous avons, à moins que Dieu ne les bénisse, nous n'aurions jamais de résultat. Ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et tous les croyants dans l'histoire de la Bible et dans le reste d'histoire du monde ont été des personnes de prière, des gens qui ont marché avec Dieu. Et je crois qu'à moins que nous ne soyons remplis de la présence de Dieu, notre expérience, notre pouvoir, notre éducation, nos programmes ne porteront jamais de fruit. En fait, Ellen White a pas mal de citations fortes que j'ai ici. Je ne suis pas sûr que nous ayons le temps de partager ça, mais elle dit, écoutez bien, écoutez la citation, le paragraphe. La raison de notre manque de succès, la raison, elle dit, la raison pour laquelle nous n'avons pas de succès, c'est que nous faisons trop confiance à nos programmes et à notre sagesse et trop peu au pouvoir de Dieu. C'est ce qu'elle dit, j'ai la citation, et vous pouvez la vérifier par vous-même. Ok, vous la voulez, laissez-moi ouvrir ça. En attendant ? Non, pas de problème, je l'ai. Donc ça ne me dérange pas. En fait, j'en ai beaucoup plus que ce que vous avez demandé. Si nous planifions selon nos idées, le Seigneur nous laissera dans nos propres erreurs. Mais lorsque nous suivons ses plans, même si nous sommes dans un endroit étroit, il nous délivrera Jésus-Christ, page 369. Celui qui dépend de sa sagesse, son expérience et son pouvoir, je veux que vous puissiez écouter celle-là, celui qui dépend de son expérience, sagesse et pouvoir, se sépare de Dieu. Au lieu de travailler à l'unisson avec le Christ, il accomplit le but de l'ennemi, Satan. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Celui qui dépend de son expérience, sa sagesse et sa force, se sépare de Dieu. Au lieu de travailler à l'unisson avec Christ, il accomplit le but de l'ennemi. Jésus-Christ, page 209. La raison pour laquelle le peuple professé de Dieu n'a pas plus de succès, c'est qu'il fait trop confiance à sa sagesse et ne donne pas à Dieu l'occasion de révéler son propre pouvoir pour l'honneur de son nom. « Il aidera ses enfants croyants s'ils plaçaient toute leur confiance en lui, pas en eux-mêmes. » Patriarches et prophètes, page 493. Et j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six de ce type de citations. « Trop dans la planification d'un avenir brillant » échoue. Laissez Dieu planifier pour vous. Faites-lui confiance comme un enfant fait confiance à ses parents. Dieu ne conduirait jamais ses enfants différemment qu'eux-mêmes auraient choisi d'être conduits s'ils connaissaient la fin dès le début et s'ils discernaient la gloire du but qu'il a pour eux. Ministère de la guérison 479. Beaucoup de ceux qui professent être les disciples de Christ sont anxieux et troublés parce qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu. Ils ne s'abandonnent pas complètement parce qu'ils reculent devant les conséquences de cette rédition. À moins qu'ils ne se rendent complètement et ne lui fassent confiance, ils n'auront jamais la paix ou la victoire. Ministère de la guérison, page 480. « Je pourrais continuer encore et encore et encore. Je ne vais pas continuer parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de lire des paragraphes. Mais vous vouliez que je vous en donne une, je vous en donnerais environ quatre. Je ne dis pas que nous ne devrions pas planifier. Mais au lieu de chercher la bénédiction de Dieu pour nos plans, nous devrions chercher le plan. Nous devrions chercher le plan de Dieu. Parce que quand vous obtenez le plan de Dieu, vous obtenez ces ressources et cette bénédiction. Je ne peux pas imaginer Josué faire un plan de comment prendre Jéricho. Je ne peux pas imaginer Gédéon faire un plan de comment combattre l'autre armée. Je ne peux pas imaginer Josaphat faire un plan pour se battre avec plusieurs nations unies contre Israël. Je ne peux pas imaginer Moïse faire un plan pour délivrer Israël. Je ne peux pas imaginer Noé faire un plan pour sauver le monde. Si vous voulez vraiment la bénédiction de Dieu, vous devez chercher le plan et la présence de Dieu. Mais avançons. Ce n'est pas le sujet. Commençons avec notre sujet. Nous avons parlé hier soir un peu de... Je crois que c'est un sujet très important. Et nous avons dit que l'évangélisation, le secret de la croissance personnelle et notre croissance familiale et notre croissance d'église et sauver les autres autour de nous, avoir une influence puissante, n'est pas tant ce que nous croyons, bien que nous ayons la vérité. Ce que nous croyons est biblique. Ce n'est pas l'invention de personne. Donc, ne vous méprenez pas. Je ne parle pas contre nos doctrines. Le sabbat, non, 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 non. Ne comprenez pas de la mauvaise façon. Je ne veux pas dire ça. Mais je dis que si nous connaissons les doctrines et que nous les observons, mais si nous ne les vivons pas, tout ce que nous disons n'a aucun pouvoir. C'est ce que je dis. Vous vous souvenez ? En résumé, vous pouvez prêcher à votre voisin pour toujours. À moins que vous leur montriez ce type de gentillesse que Jésus a montré, vos paroles n'auront aucun pouvoir. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit ? Donc, je ne prêche pas un évangile de charité. Aidez simplement les pauvres, habillés les personnes sans vêtements et c'est tout. Jésus n'est pas venu pour réconforter les gens dans cette vie. Il est venu leur donner la vie éternelle. Il n'a pas donné sa vie pour que nous ayons de la nourriture ou ce qu'il nous manque. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Mais Ellen White, quand elle a dit la méthode seule du Christ, elle voulait dire, et elle a, si vous lisez tout le chapitre, elle dit que les gens n'ouvriront jamais leur cœur. Ils ne seront jamais ouverts jusqu'à que nous ayons construit des ponts et bâtissons une amitié et une certaine confiance. Et c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit, au lieu de prier tant pour nous-mêmes, pourquoi ne passons-nous pas plus de temps à prier pour les autres ? Parce que lorsque vous priez pour les autres et que vous commencez à prendre soin des autres, c'est à ce moment-là que Dieu peut réellement vous utiliser. Et donc, j'ai dit, au lieu de se concentrer tant sur vos besoins, pourquoi n'aimez-vous pas simplement votre prochain comme vous aimez vous-même ? Cela veut dire que lorsque vous achetez des chaussures pour vous, littéralement, achetez des chaussures pour votre voisin. Je vous ai dit ce que ma femme a fait. Pas que ma femme soit une sainte, bien qu'elle soit une sainte, mais bon. Lorsque vous récoltez dans votre jardin, pourquoi n'allez-vous pas donner des tomates ou des concombres ou des poivrons à votre voisin et direz, j'en ai tellement dans mon jardin, j'aimerais partager ? Quand vous faites du pain, pourquoi ne pas faire deux pains et en donnez un à votre voisin ? Parce que c'est comme ça que vous avez accès, vous ouvrez une porte et après avoir fait cela plusieurs fois, vous dites, laissez-moi prier pour vous et vous écoutez, je dis vous écoutez parce que dans notre société, personne ne se soucie plus d'écouter. Vous écoutez après qu'ils aient ouvert leur cœur et vous aient dit ce avec quoi ils vous luttent, vous priez pour eux. Ne leur parlez pas nécessairement de l'état des morts, vous priez pour eux. Et après avoir fait cela plusieurs fois et qu'ils comprennent que vous vous souciez d'eux, alors vous priez pour avoir l'occasion de partager la bonne nouvelle parce que c'est ça le but. Le but n'est pas simplement de leur donner du pain, vous me suivez ? Mais c'est la méthode à suivre. Laisse-moi vous donner un exemple. Vous avez probablement entendu cette histoire sur Internet. J'étais à Cuba plusieurs fois, plusieurs fois et une de ces fois, une dame amenait à la campagne d'évangélisation environ 100, 150, 200, peut-être 250 par soir, enfants et certains avec leurs parents. Maintenant, toute l'Église a amené, disons, 20 visiteurs. Cette femme apportait 200, 250, 180 personnes. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu leur dis ? Et elle m'a dit, elle a secoué la dette, elle a dit, pasteur et le traducteur, Jorge, était à côté. Il était à côté d'elle, il traduisait. Il disait, pasteur, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites, pasteur. Ok. Qu'est-ce que tu fais alors ? Elle a dit, c'est trop long à expliquer, viens demain à 14h et visite-moi. Ok. Le lendemain, j'ai pris le pasteur avec moi, je ne vais jamais seul visiter une femme, j'ai amené le pasteur avec moi. À 14h, nous y étions. J'avais des photos, si vous voyez les photos. Mon garage est vraiment beau comparé à sa maison. Contreplaqué, recouvert avec des morceaux d'acier, nus, rouillés et mis les uns sur les autres, c'était vraiment un désordre. Quelque part, dans le Kentucky, j'ai vu quelqu'un avoir ce type de hangar. C'est là où il gardait les cochons. Cette dame, sa maison, était de cet ordinateur à ici et de ce mur à là. littéralement, plus petit que le dressing de ma femme. Réellement. Plus petit que mon cabanon là où je garde mes outils de jardin. Elle avait, du côté gauche, un lit superposé à deux niveaux, de l'autre côté, un autre lit superposé à trois niveaux pour les enfants, pour elle et son mari et là ses parents. Et entre les deux lits superposés, c'est comme ça que tu marchais. Et ensuite, il y avait une petite table ronde, trois pieds faites à la main, je n'ai jamais vu ça. Avec trois petites chaises à trois pieds faites à la main et un petit réchaud de camping avec un petit réservoir de propane et c'était toute la maison. Et vers 14 heures, je dirais, plus que 300 enfants sont venus. Et elle leur a demandé de s'asseoir devant la maison sur la terre et elle leur a dit, avant de manger aujourd'hui, je veux voir votre papier signé par vos parents. J'ai dit, mais quel papier ? Et elle a dit, attendez, regardez, laissez-moi les nourrir après qu'ils aient mangé, je pourrais vous expliquer. Ils ont donné les papiers et puis ils se sont alignés et ils prenaient un bol et elle mettait une cuillère de riz suivant, cuillère de riz suivant jusqu'à ce qu'ils aient tous du riz. Et puis ils se sont assis et ils ont commencé à manger. Ce n'était pas une cuillère, c'était un peu une louche, je ne sais pas comment vous dites ça en anglais. Qu'importe. Alors qu'ils mangeaient, elle m'a dit, avec un grand sourire de moped. Vous avez déjà vu le moped show ? Ils ont une bouche d'ici à ici quand ils parlent, toute la tête bouge. Une grande bouche de moped. Elle a dit, vraiment heureuse avec un visage heureux. Je suis béni, j'ai un travail, je gagne 14 dollars par mois. 1, 4, 14, je gagne 14 dollars par mois. Ses voisins n'ont pas de travail, ils n'ont pas de nourriture. Dieu m'a béni pour être en mesure de nourrir tout le quartier. Elle n'a pas dit, Dieu m'a béni pour avoir mon frigo ou mon congélateur rempli. Et vous me suivez ? Elle a dit, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné la joie et le privilège et le bonheur de nourrir mon quartier. Elle a dit, pasteur, vous ne pouvez pas croire le privilège et la bénédiction que j'ai vécu quand j'ai vu ces enfants nourrir. Et elle m'a dit, mais Jésus n'est pas venu juste pour leur donner de la nourriture. Il veut les amener au paradis. Il est mort pour qu'ils soient au paradis. Comment pourrais-je toucher leurs parents quand ils sont soit catholiques ou athées, communistes ? Comment pourrais-je les toucher ? Ils ne m'écouteront jamais si je vais les évangéliser ou leur donner une étude biblique. Mais ils écouteront leurs enfants. C'est le meilleur moyen pour rentrer chez eux. Alors ce que je fais, c'est que je dis aux enfants parce que les enfants n'écoutent pas mes histoires bibliques. Ils commencent à parler et à jouer et à être distraits. Alors je leur dis, je veux que vous prouviez que vous écoutez. Donc je veux que vous puissiez écouter l'histoire et apprendre l'histoire et la chanson. Tous les jours, elles leur racontaient une histoire biblique et une chanson. Et vous rentrez à la maison. Et pour prouver que vous avez fait attention, je veux que vous puissiez raconter l'histoire à vos parents. Et que vous puissiez chanter la chanson. Et s'ils signent le bout de papier que vous vous êtes souvenus de la chanson, vous pouvez revenir demain et manger du riz à nouveau. Sans quoi, vous ne pouvez pas venir demain. Et elle a dit, j'ai demandé aux enfants d'évangéliser les parents. Et elle a dit, j'ai prié pour mes voisins pendant, durant des mois. Je ne savais pas comment les toucher. Et Dieu m'a inspiré. Nourris-les. Et puis, évangélise les enfants. Et elle m'a dit, c'est par la prière que j'ai été inspiré. Et elle a dit, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ils sont venus quelques secondes, elle leur a enseigné l'histoire biblique, elle leur a enseigné la chanson, et je m'en souviens, c'était l'histoire de Noé du déluge. Puis, les enfants, avant de partir, sautaient et l'embrassaient. Et elle m'a dit, pasteur, ça c'est une bénédiction. Puis, la nuit suivante, à nouveau, l'église était remplie d'enfants et de parents. Je lui ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider ? Elle a dit, il n'y a rien, Dieu fait déjà tout, il m'a donné un salaire. J'ai dit, je veux aider ton ministère à être une bénédiction pour les autres. Elle a dit, pasteur, plus je les aide, plus je suis béni. Et j'ai dit, je n'ai pas de cash d'habitude, mais je lui ai donné un billet de 50. Je lui ai dit, prends-le. Elle a regardé au soleil, elle a dit, je n'ai jamais vu autant d'argent dans ma vie, je ne peux pas le prendre. Elle me l'a rendue. J'ai parlé au trésorier et j'ai parlé à certaines personnes. J'ai envoyé une bonne somme d'argent pour couvrir, non seulement la nourriture pour plusieurs mois pour les enfants, mais je demandais au trésorier, de quoi a-t-elle besoin ? Elle a besoin de quantique. Ok, c'est combien ? Oh, 42 dollars pour tous les enfants. Quoi d'autre ? Des uniformes pour faire les tisons. C'est combien ? Ah, c'est 20 dollars pour tous les enfants. Ok. Vous imaginez la valeur de l'argent là-bas. Avançons. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'elle était heureuse de bénir les autres. et nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas heureux. Je pourrais vous donner des citations, mais j'ai dit, je n'allais plus vous en donner, mais bon, ce n'est pas grave. Regardez ici. Nos demandes à Dieu devraient provenir de cœurs remplis, ne devraient pas provenir de cœurs remplis d'égoïsme et d'aspiration, mais plutôt des demandes pour être une bénédiction pour les autres. Une autre. Dans nos demandes, nous devons inclure nos voisins autant que nous nous incluons nous-mêmes. Personne ne prie correctement en cherchant des bénédictions pour lui seul. SD 267. Laissez-moi vous en donner une autre. Nos prières ne doivent pas être égoïstes, demandées pour notre propre bénéfice. Nous devons demander seulement pour être en mesure de donner. Les principes de la vie de Christ doivent être les principes de notre vie. La même dévotion, le même sacrifice, la même soumission aux revendications de la parole de Dieu qui s'était manifestée en Christ doivent être vues dans ses serviteurs. Nous sommes appelés à servir, non à être servis. Nous devons demander la bénédiction de Dieu non pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions communiquer aux autres la capacité de recevoir n'est préservée qu'en donnant. Nous ne pouvons pas continuer à recevoir des bénédictions sans les communiquer à ceux qui sont autour de nous. Les paraboles de Christ, page 142. Et j'ai toute une page de citations comme ça. Je ne vais pas en lire plus. Mais ce sont les moyens qui ouvriraient les portes qui autrement ne s'ouvriraient pas. Quand nous faisons vraiment preuve d'attention dans une société divisée, haineuse, centrée sur elle-même, nous montrons de la préoccupation de l'amour et de l'unité. Ça, c'est anormal pour notre société. Voilà comment parler de Christ qui vit en nous. Ça ne suffit pas de parler de Dieu. Le temps est venu où nous avons besoin de vivre comme Jésus. Vous me suivez ? Qu'en serait-il si chaque membre adventiste prierait pour ses voisins et serait une bénédiction pour ses voisins ? Ça parlerait beaucoup plus que n'importe quel sermon. Eh bien, laissez-moi vous donner un autre exemple. J'ai un ami, je ne vais pas vous dire où ou qui, qui était très bien. C'était un ancien, c'était un enfant de missionnaire. Son père était missionnaire depuis plus de 30 ans, un peu plus de 31 ans. Et cet ami, il était vraiment très aisé. quand je parlais à l'église et je disais vous devez être missionnaire peu importe où Dieu vous a placé. Ellen White a dit tout le monde ne peut pas aller à l'étranger, dit-elle, mais tout le monde doit être missionnaire dans son quartier. Et en fait, elle est très forte quand elle dit ça. Elle est extrêmement intense. C'est comme si vous écoutez la citation, Dieu a appelé chaque membre de l'église à servir. Tout le monde dans le témoignage 8, page 47. Dieu attend un service personnel de chacun. Tous ne peuvent pas être missionnaires dans des pays étrangers, mais ils devraient tous être missionnaires dans leur famille et leur quartier. Service chrétien, page 9. Chaque vrai disciple est né dans le royaume de Dieu en tant que missionnaire. Celui qui boit de l'eau de vie doit devenir une fontaine d'eau. Le receveur doit devenir un donneur. Vous vous souvenez de la citation, n'est-ce pas ? Jésus-Christ, page 184. Maintenant, écoutez, ceux qui ont été vraiment convertis travailleront pour sauver les autres. Et ceux qui ne travaillent pas, ils n'ont jamais été convertis. Waouh ! C'est assez fort, n'est-ce pas ? La vie même de l'église dépend de la fidélité des membres à la grande commission. négligez la grande commission et d'inviter la faiblesse spirituelle et la décadence et la mort de l'église et de la vie spirituelle personnelle. Waouh ! L'amour pour Jésus, s'il est honnête, se manifestera dans le désir de sauver les perdus. Nous serons prêts à faire tous les sacrifices possibles pour que d'autres pour lesquels Christ est mort puissent être sauvés. Et je pourrais continuer encore et encore. Partout où une église est établie, tous les membres devraient s'engager activement dans le travail missionnaire dans le quartier. Ils devraient visiter chaque famille dans le voisinage, prier pour eux et vérifier leur état spirituel. Témoignage pour l'église, volume 6, page 296. Le caractère réel de l'église n'est pas mesuré par la théorie, non par la haute profession qu'elle fait, non par les noms dans les registres d'église, mais en faisant le travail du maître, sauvant les perdus. La Revue Enorald le 6 septembre 1881. Ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas le kumbaya que nous chantons. Travaillez-vous pour les perdus. Ça, ça montre si vous êtes chrétien ou pas. Mais laissez-moi lire encore. L'église de Dieu est l'agence désignée par Dieu pour le salut des perdus. Elle a été organisée pour le service. Sa mission est de porter l'évangile au monde. Depuis le début, ça a été le plan de Dieu que l'église doit réfléchir son caractère aux perdus. Les membres devraient montrer la lumière merveilleuse de sa gloire à un monde déchu. Je pourrais continuer encore et encore. Il y a un tas de citations, un tas de citations. Si nous voulons grandir spirituellement, nous devons porter les fardeaux des autres. Sans quoi nous ne grandirons jamais. Ce sont des citations puissantes. Et donc, parlant de ce membre d'église, membre riche, un homme bon, un adventiste fidèle, payeur de dîmes, observateur du sabbat, mangeur de brocoli, tout ce qui s'ensuit, un bon gars. Chaque fois que nous avions une série d'évangélisation, une action, quelque chose à faire, il était toujours là. Quand je parlais de toucher les perdus, j'ai dit, si vous voulez vraiment mesurer votre amour pour Dieu, vous devez mesurer votre amour pour votre prochain. À moins que vous n'ayez vraiment une passion pour les perdus, vous pourriez penser que vous aimez Dieu, mais en fait, vous n'aimez pas Dieu. C'est juste de la théorie. Parce que c'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. « Seigneur, nous avons été à l'église, nous avons fait des miracles, nous avons fait de l'évangélisation, des camp meetings. Je ne vous ai jamais connus. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. » Maintenant, les bonnes personnes ne vont pas en prison. En passant, laissez-moi vous raconter une autre histoire dans cette histoire. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel de quelqu'un en Caroline, du Nord. Et c'est un ami pasteur à moi. Il a dit, « Pavel, je sais que tu connais cette ville. Je ne connais personne là-bas. Il y a un Roumain en prison là-bas. Est-ce que tu pourrais envoyer quelqu'un pour lui rendre visite ? » Et j'ai dit, « Mais dis-moi en plus. » Eh bien, ce gars n'est pas un adventiste. Il est venu de Roumanie avec ses parents. Il a immigré ici. Ses parents sont retournés pour visiter ses grands-parents en Roumanie. Il est seul. Et il a une tendance à rouler vite. Et il a eu tellement de contraventions pour excès de vitesse qu'on ne peut plus les compter. Et le juge lui a retiré son permis et il a conduit sans permis avec excès de vitesse. Et ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Et étant en prison, il m'a appelé et il m'a dit, « Appelle ce pasteur de la Caroline, du Nord. Je suis seul. Je ne connais personne dans ce pays. Je suis désolé pour ce que j'ai fait et je ne sais pas comment réparer. Je veux vraiment changer ma vie. J'ai tellement peur. Je suis ici seul. Voudrais-tu envoyer quelqu'un de l'église pour prier pour moi ? » Et il pleurait, « S'il te plaît, envoie quelqu'un pour prier pour moi. » Peu importe s'il mérite cela ou pas, personne ne mérite quoi que ce soit. Mais Jésus a dit, « J'étais en prison et vous ne m'avez pas venu. » Et les gens disent, « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu en prison ? » Chaque fois que vous ne l'avez pas fait pour eux, vous ne l'avez pas fait pour moi. Parce que ce sont mes enfants. Je les aime. Donc, en tant que bon pasteur, j'appelle les gens de cet endroit. « Eh, est-ce que vous pouvez visiter quelqu'un en prison ? » « Pasteur, j'aimerais vraiment, je suis tellement occupé, je n'ai pas le temps. » « Ok, suivant. » « Est-ce que tu peux ? » « Oh, pasteur, c'est une bonne chose à faire, mais je ne peux pas le faire. Ça va me prendre environ deux mois jusqu'à ce que je trouve de la place dans mon emploi du temps. J'appelle le suivant, le suivant et le suivant. » « J'en ai appelé quatre. » « Ensuite, j'ai appelé le pasteur. » « Absolument, bien sûr. Peut-être dimanche, je ne sais pas. » Je lui ai dit, « S'il te plaît, est-ce que tu peux y aller aujourd'hui ou demain ? » Il a dit, « Oh non, non, non. » Et j'ai dit, « Samedi matin, est-ce que tu prêches ? » « Oui. » « Durant l'école du sabbat, est-ce que tu peux y aller ? » « Non, c'est un péché de rater l'école du sabbat. » Ce n'est pas un péché de ne pas visiter en prison, mais c'est un péché de rater l'école du sabbat. Je ne peux pas manquer l'école du sabbat, je suis le pasteur. » J'ai dit, « Après l'église. » « Oh, après l'église, il y a des activités. Ensuite, j'emmène ma famille dans la nature. » J'ai dit, « Ok. » Pourquoi est-ce que vous iriez même à l'église si vous n'avez pas le cœur pour prendre soin des perdus ? Donc, revenons à cet homme riche. Il m'a parlé. Et j'ai dit, « Vous devez prier pour les gens plus que vous ne priez pour vous-même. » Parce que si vous aimez vraiment Dieu, vous allez aimer les gens. Et j'ai dit, « Vous devez faire de Dieu une priorité, pas de vous-même. Dieu devrait venir au-dessus de vous. Commencez à chercher Dieu plus que vous ne cherchez les bénédictions de Dieu. Vous devez mettre Dieu en premier, puis vous et votre prochain parce que vous devez aimer Dieu avec tout et aimer votre prochain comme vous-même. Et j'ai dit, « C'est comme ça que vous montrez que vous vous souciez vraiment de Dieu. » Et donc, lorsque j'ai prêché ça, au fait, vous ne prêchez pas un serment et vous attendez à des changements. Ça prend quelques mois de prêcher le même serment avec différents versets bibliques, avec différentes histoires. Et les gens vont venir me voir et dire, « Waouh ! On n'a jamais entendu ça auparavant et il nous faut agir par rapport à ça. » Ça prend du temps pour que les gens comprennent et ensuite, prennent une décision et agissent. Et donc, il est venu vers moi après environ six mois de prédication sur notre commission, notre raison d'exister. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit, « Tu me dis que ce n'est pas possible de le faire ? » C'est possible. Pasteur, tu ne sais pas, je vis dans un quartier très, 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 très riche autour de moi. Autour de moi, il n'y a que des millionnaires. Ils sont très privés. Ils ne t'écouteront jamais toi ou moi. Ils ne viendront jamais à l'évangélisation ou à une utile publique. Ils ne parleront jamais ni à toi ni à moi. Il n'y a aucun moyen de toucher ces personnes. Et j'ai dit, mon ami, Dieu n'a pas de problème de récolte. Dieu a un problème d'ouvrier. Les riches ont le diabète comme les pauvres ont le diabète. Les riches sont déprimés comme les pauvres sont déprimés. Les riches divorcent comme les pauvres divorcent. Les riches, vous voyez ce que je veux dire, les riches ont besoin du salut comme les pauvres ont besoin du salut. Le problème n'est pas que les riches n'en ont pas besoin. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment les approcher. Nous utilisons les mêmes antidotes à chaque personne qui est malade. C'est comme si vous alliez chez un médecin, peu importe si vous avez mal à la tête ou que vous vous êtes cassé la jambe, il vous donne toujours le même médicament. Ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on fait. Donc, je lui ai dit, c'est ta faute. Tu ne pries pas pour eux. Oh, je prie pour eux. J'ai dit, combien de temps ? Eh bien, je ne sais pas. Ça signifie que tu ne pries pas. Pourquoi tu dis ça ? Dis-moi combien de temps tu pries pour eux. Je ne sais pas. Alors, tu ne pries pas. Pasteur, pourquoi tu dis ça ? C'est très simple. C'est très simple. Quand vous jeûnez, une minute, vous ne savez pas. Quand vous jeûnez, trois jours, croyez-moi, vous savez. Quand vous priez, deux secondes, vous ne savez pas. Quand vous priez, trois mois pour vos voisins, vous le savez. Engage-toi trois mois, une demi-heure, tous les matins. Toi à la maison, sois en marchant et prie maison par maison. Hommes, maris, femmes, enfants, priez pour chaque famille. Et il a dit, tu veux que je me réveille une demi-heure plus tôt et que je prie pour chacun pendant une demi-heure ? Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Ça signifie que tu ne les aimes pas. Mais je les aime. Non, tu ne les aimes pas. Tu vas me dire, oh, combien je les aime. Je vais le sabbat. Laisse-moi te faire un câlin. Ça, c'est merveilleux, mais ça ne veut pas dire que tu aimes quelqu'un. On pense que parce qu'on se fait des câlins et qu'on se dit, bon, sabbat, ça signifie qu'on s'aime les uns les autres. Montre-moi ce que tu fais pour ton prochain et là, je pourrais te dire combien tu l'aimes. Et donc, j'ai dit, tu ne les aimes pas. Donc, tu n'es pas un adventiste. Donc, pourquoi est-ce que tu viens à l'église ? Pour déformer Jésus ? Oh, pasteur, tu es dur. J'ai dit, oui. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Prie pour eux. Et voilà comment j'aimerais que tu pries pour eux. Seigneur, je suis prêt à donner ma vie si tu sauves mes voisins. Je suis prêt, comme Jésus a donné sa vie, fais tout ce qu'il faut. Je suis prêt à sacrifier tout, y compris ma vie, si tu sauverais une personne, si tu sauves une personne dans mon quartier. Il m'a regardé, il a dit, je ne suis pas sûr de pouvoir dire cela dans la prière. J'ai dit, ça signifie que tu ne les aimes pas. Quand tu aimes tes enfants, on a dit, je ne suis pas un seigneur. Qu'importe ce qu'il faut, prends ma vie, mais sauve mon enfant. Ce n'est pas ce que tu fais ? Ça, c'est pour quelqu'un que tu aimes. C'est ce que Moïse a fait, n'est-ce pas ? C'est ce que Paul a fait. J'ai des citations qui certifient cela. Il était silencieux. Ensuite, il a dit, je sais que tu as raison, mais c'est assez dur. Eh bien, alors demande à Dieu de mettre son amour divin dans ton cœur parce que l'amour humain est sale. Il a dit, comment tu fais ça ? Je dis, c'est très simple. Tu pries et tu demandes à Dieu de l'aide et tu commences à prier pour les voisins. Et plus tu investis en priant pour eux, et plus tu vas commencer à avoir soin d'eux. Et tu pries pour que Dieu te donne la méthode parce que tout ce que tu appliques ici ne s'applique pas là-bas. Le principe est le même, les méthodes sont différentes. Je lui ai dit, est-ce que tu peux t'engager à cela ? Une demi-heure chaque jour, trois mois. Et il cherchait des excuses, mais pourquoi tu as dit trois mois ? Pourquoi pas deux ? Pourquoi pas quatre ? J'ai dit, peu importe, fais deux, mais commence quelque part. Pourquoi tu as dit une demi-heure ? Allez, tu es sérieux ? Pris quinze minutes, mais commence. Ok, il a commencé. Un ou deux mois plus tard, il m'a appelé. Il a dit, pasteur, j'ai été adventiste toute ma vie. Mon père, mon père, mon grand-père, je suis la quatrième génération d'adventistes. Et il m'a dit, je suis fidèle. Je pensais que j'aimais Dieu, je pensais que je connaissais Dieu. Mais c'est la première fois dans ma vie que j'ai en fait commencé à expérimenter Dieu. Il a dit, je t'entendais raconter des histoires, mais je ne savais même pas si je devais te croire ou pas. Depuis que j'ai prié, depuis que j'ai commencé à prier de cette façon, j'ai commencé à avoir des histoires. Et il m'a dit, je sens lorsque Dieu me donne le sentiment de faire quelque chose et que lorsque je lui obéis, j'ai une histoire, mais lorsque je n'y obéis pas, c'est un gâchis. Et j'ai commencé à distinguer la voix de Dieu quand il m'impressionnait par son esprit de faire quelque chose, quand, quoi, comment, qu'importe. Et il a dit, j'ai commencé à comprendre ce que signifie marcher avec Dieu. J'ai commencé à comprendre la chanson et il marche avec moi et il parle. On chante, mais on ne le vit pas. Il m'a dit, plus je le fais, plus j'expérimente Dieu d'une manière que je ne l'ai jamais expérimentée auparavant. Et j'ai commencé à comprendre que nous, en tant qu'Église, si souvent, nous sommes si loin de ce que Dieu veut que nous fassions. « Tu ne parles pas de l'Église, ne blâmons pas l'Église. L'Église n'est pas une institution. L'Église, c'est vous et moi, les gens. Ne vous attendez pas. Oh, quand l'Église va changer, je vais changer. Tu es l'Église. Tu me suis ? » Et donc, il m'a dit, non seulement je vois des résultats, mais j'ai commencé à avoir des bénédictions dans ma famille. Chaque fois que je passe du temps dans la prière, mes enfants se comportent différemment. J'ai dit absolument, parce que quand tu pries, « La présence de Dieu est là. Satan a moins accès à ta famille. » Hélène Witt dit ça chaque matin. C'est le devoir des parents d'inviter la présence de Dieu dans leur famille. Je pourrais vous donner la citation. J'en ai un paquet. Avançons. Il dit, « Je prie pour mes voisins. J'aimerais que tu puisses venir avec moi et prier pour eux une fois comme ça. » J'ai dit, « Ok, on est d'accord. Si tu pries, moi, je suis ok. Je te rejoins. » Beaucoup de gens s'attendent à ce que le pasteur prie. « Pasteur, prie pour cela. Prie pour ceci. » Qui t'a dit que toi, tu ne dois pas prier. Laisse le pasteur prier pour toi. Toi, tu pries. Vous m'entendez ? Dieu t'aime autant qu'il aime le pasteur. Et donc, j'ai dit, « Ok, je vais te rendre visite. » Eh bien, c'était il y a 100 ans. J'avais une Kia et les Kia, ce n'était pas comme les Kia d'aujourd'hui. En 2003, 2004, les Kia, c'était comme les voitures de Mr. Bean. Vous savez, c'était une boîte d'allumettes. Vous aviez les genoux dans la bouche. Elle était bleue. J'ai des photos avec elle. Une petite voiture. Ma femme lui a donné un coup lorsqu'elle est entrée dans le garage du côté droit. Mon beau-père a été heurté par un bus du côté gauche. Un de mes amis d'Espagne a reculé dans un camion et a plié le coffre. Elle était détruite. Les plaquettes des freins touchaient le disque. Donc, lorsque la voiture roulait, on entendait « Tch, 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 tch. » Et lorsque j'arrivais à l'église le samedi matin, ils entendaient « Tch, 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 tch. » Oh, le pasteur est là. J'ai pris ma boîte d'allumettes. J'ai été rendre visite à cette amie. Des maisons autour du lac, des maisons gigantesques, grandes, belles demeures. Je suis arrivé dans un espèce de quartier résidentiel avec un énorme portail et l'agent de sécurité dans une petite, dans sa petite cabine, il regarde pas la fenêtre, il a dit « Vous vous êtes trompé de quartier. » J'ai dit « Non, je suis dans mon quartier, laisse-moi rentrer. » Il a dit « Où est-ce que tu vas ? » J'ai dit « Je vais visiter un tel, un tel. » Il a dit « Attends un instant. » Il a appelé. Il a dit « Il y a un fou là qui est dans un pot de yaourt. » Et il dit qu'il vient pour vous rendre visite. Il a dit « Oh, c'est mon passeur, laisse-le rentrer. » Ok. Du côté gauche, Maserati, Bentley, Ferrari, Porsche, Lexus, Mercedes. Vous savez, toutes ces voitures incroyables. Chiario. Je passais, je regardais les voitures, les maisons, j'arrivais à sa maison. Il a dit « Assieds-toi. » J'ai prié. J'aimerais que tu saches que Dieu m'a donné l'impression que j'ai la réponse. J'ai dit « Ok. » Ta femme venait de Grèce, nous a préparé un magnifique repas de la nourriture grecque. Salade méditerranéenne, kalamata, les olives. Je pourrais continuer. Et des rouleaux de choux farcis, moussaka, baklava. J'ai mangé jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. Et puis il a dit « Chaque fois que quelqu'un mange la nourriture de ma femme, et j'ai oublié de vous dire, j'ai mangé, j'ai dit « Waouh, mon ami, c'est la meilleure nourriture que j'ai jamais mangée dans ma vie. Ta femme devrait ouvrir un restaurant, vous seriez riche. » Il a dit « Je n'ai pas besoin de plus d'argent. » Puis il m'a dit « Tous ceux qui nous rendent visite de l'église ou des amis et qui mangent, tout le monde dit « Vous devrez ouvrir un restaurant. » » Lorsque j'ai dit, il a dit « Tout le monde dit ça. » Et Dieu m'a donné l'impression. Il a dit « Mes voisins, les riches, sont très privés, ils ne viennent jamais à l'église, mais ils conduiraient loin pour un bon restaurant. » Et donc il m'a dit « Je vais les inviter à manger et je vais bâtir une amitié avec eux. » Dans mon esprit, je me disais « Quand tu les invites, invite-moi aussi. » Je suis parti. Il m'a appelé. Des mois plus tard, six mois ou plus, il m'a raconté l'histoire. Le dimanche d'après, il a vu son voisin nettoyer la porche, laver la porche ou quelque chose. « Bonjour ! » Le voisin l'a regardé. « Aujourd'hui, c'est notre anniversaire, ma femme et moi avons 25 ans de mariage. Voudriez-vous venir et manger avec nous, comme ça on ne mange pas seul ? » « Oh, merci, je suis occupé, félicitations. » Et il a dit « Dieu m'a donné l'impression de décrire la nourriture. » Et j'ai dit « Eh, nous avons ceci et cela et ceci. Et on a des choux farcis, de la moussaka, des baklavas. » Et il a dit, alors que je décrivais la nourriture, le voisin a ouvert la bouche. Et il a dit « Oh, je pense que je pourrais venir un peu plus tard. » Il est venu. Et cet ancien, il a dit « Dans ma maison, personne ne mange sans prier. » Et le gars a dit « Moi, je n'ai jamais prié dans ma vie. Je n'aime pas les églises et la politique et les prédicateurs de prospérité. Je ne crois pas dans tout ça. » J'ai dit « Ok, pas besoin, tu n'as pas besoin de prier. Ferme les yeux, moi je prie. » Il a fermé les yeux. Et puis cet ancien, il a prié, il a dit « Pourquoi est-ce que tu aimerais que je prie ? » Il a dit « Je ne crois pas en l'église, mais s'il y a un Dieu, ma femme et moi nous sommes séparés depuis 5 ans, et nos enfants adolescents ne nous parlent même pas. Est-ce que tu voudrais prier pour ma famille ? » Les riches ont des problèmes, comme les pauvres, partout il y a des problèmes. Personne n'est au paradis pour l'instant. Et donc, mon ami a prié pour la nourriture, a prié pour la famille des voisins, et ensuite ils ont mangé. Pas de doctrine, pas de prédication, pas d'études bibliques sur l'état des morts. Et puis il a dit « Jouons à un jeu. » Et le gars a dit « Quoi ? Jouons à un jeu. » Il a dit « On est des adultes, on ne joue pas à des jeux. » Et il a dit « Pourquoi pas ? » Et il a dit « C'est quand la dernière fois que tu t'es amusé ? » Et le gars s'est arrêté, il a dit « Oh, pas depuis que j'ai terminé l'université. » Et c'est assez triste. Et il a dit « Je rentre du travail, et je continue à travailler parce que des centaines de personnes dépendent de moi. Et je continue à travailler dans mon bureau jusqu'à 22h, 23h. Je n'ai pas le temps pour des jeux. C'est la raison pour laquelle tu devrais jouer à un jeu, parce que comme ça tu vas te détendre. On a mangé, on joue, on se détend un peu. On apprécie un peu. Après tu peux retourner à ton stress. Non, je n'ai pas le temps. Et il a dit « Dieu m'a donné l'impression, comme Abraham, de négocier. » S'il y en avait 45, s'il y en avait 40. Et donc il a dit « Jouons une heure seulement. » Une heure, je n'ai pas une heure. Ok, ok, 45 minutes. Non, allez, 30 minutes. Non, je n'ai pas 30 minutes. Ok, 15 minutes, 15 minutes, allez. Vas-y, 10 minutes. On a mangé, il a dit « Jouons 10 minutes. » Tu vas mourir pour 10 minutes. Tu es tellement occupé que tu ne peux pas prendre 10 minutes. Ok, ok, 10 minutes après je pars. Ok. Donc il a dit « On a joué au colon de Catan et au Monopoly. » Et il a dit, il m'a dit « Pasteur, je peux battre tout le monde. Je peux déciper tout le monde. Monopoly, je suis un cueur. Je ne perds jamais une partie. Mais je l'ai laissé gagner. J'ai prétendu avoir perdu afin que lui puisse s'amuser. Et quand il a gagné, il a dit « Je t'ai battu, je vous rends encore. » Et il a dit « On a fait trois parties de Monopoly. Je lui ai permis de gagner la première et la dernière. Je devais quand même en gagner une aussi, celle du milieu. » Et il m'a dit, le gars était tellement content qu'il m'a dit « Je ne me souviens pas un jour aussi bon que celui-là. » Et il m'a dit « Je me sens à nouveau en vie. » Et il m'a dit, et il a dit « Est-ce qu'on peut refaire ça bientôt ? » Et j'ai dit « Absolument, reviens dimanche prochain. Ta femme va cuisiner encore ? » « Oui. » « Ok. » Et mon ancien m'a dit, littéralement, il est parti en sifflotant. Lorsqu'il est rentré chez lui, les enfants le regardaient, ils m'ont dit « Mais tu siffles ? » « On ne t'a jamais vu siffler. » « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » Il a dit « J'ai été chez le voisin. » « Et on a mangé ça. » « Et il a mangé ça. » « On a mangé du baklava. » « Et le gâteau, c'était tellement bon. » Et ensuite, on a joué. Et je l'ai battu. Et ensuite, les enfants ont dit « Quoi ? Tu as joué à des jeux ? » « Mais tu n'as jamais joué avec nous. » « Tu es toujours occupé à travailler. » Il a dit « Non seulement j'ai joué et j'ai gagné, mais dimanche prochain, je vais encore. » Et maintenant, tous les dimanches, je vais prendre deux heures et prendre du temps pour me relaxer. Et on va manger encore et on va jouer encore dimanche prochain. Et les gens ont dit « Papa, ça a l'air super. Est-ce qu'on peut venir ? » « Laissez-moi l'appeler. » « Est-ce que je peux amener mes enfants ? » « Absolument. » « Oui, vous pouvez venir. » « Il est monté et la femme a dit. » « Les enfants t'ont parlé ? » « Oui. » « Mais ils ne me parlent pas à moi. » « Qu'est-ce que tu leur as dit ? » « Tu leur as encore donné un ordinateur ou un téléphone ? » « Non. » « Et donc ? » « J'ai été chez le voisin. » « Et on a mangé de la nourriture grecque. » « Et la nourriture, il y avait des rouleaux de choux farcis. » « Et le baklava, à la fin, c'était magnifique. » « Ça fondait dans la bouche. » « Et ensuite, on a fait des jeux et je l'ai battu. » « Et dimanche prochain, les enfants viennent avec moi. » « Et on va manger encore et on va jouer encore. » Sa femme a dit « Tu as joué à des jeux ? » « Tu n'as jamais joué avec la famille. » « Tu y retournes dimanche prochain ? » « Moi aussi, j'y vais. » Le dimanche suivant, toute la famille. Le dimanche encore, encore et encore. Quelques mois plus tard, ses voisins riches jouaient au golf avec leurs voisins d'à côté. Il a dit « Ma famille s'est rassemblée. » Et le gars a dit « Quel conseiller ? » « Est-ce que vous êtes allé voir ? » Il a dit « On n'a fait aucune thérapie. » J'ai été chez ce gars. On y va tous les dimanches ce matin. On mange de la nourriture grecque et je lui ai dit qu'il devait ouvrir un restaurant. Et on mange et on prie les uns pour les autres et on joue à des jeux. Et depuis qu'on fait ça, ma famille est rassemblée. Et l'autre voisin a dit « Mais tu es fou de prier. » « Ça ne marche pas. » « Eh bien, ça marche pour moi. » « Regarde, ma femme et moi, on s'aime plus que lorsqu'on s'est mariés. » « Ça, c'est du vrai amour. » Et le gars a dit « Dis-moi en plus, qu'est-ce que vous faites ? » « Eh bien, voici ce qu'on fait. » « Est-ce que je peux venir un dimanche pour voir ? » Je vous résume tout ça six mois plus tard quand il m'a appelé. « Onze familles très riches. » Cela a pris du temps et de la persévérance et des sacrifices et un investissement et de la patience. Et il a dit « Est-ce que je devrais leur parler du sabbat ? » « Non, laisse-les te demander. » Et lorsqu'ils te demandent « Fais le difficile, dis-leur non. » Laisse-les vraiment te supplier. Ils doivent avoir soif. Sans quoi ils vont penser que tu as des arrière-pensées. Donc finalement, ils ont demandé « Pourquoi est-ce que tu es différent ? » « Tu ne manges pas ça, on t'a regardé. » « Tous les samedis matin, tu t'habilles bien avec tes enfants en costume-cravate et vous allez quelque part. » « Vous priez. » « Votre famille est excellente. » « Vous priez pour nous. » « Vous nous nourrissez. » « En quoi est-ce que vous croyez ? » Il a dit « Non, non, non. » « La politique et la religion, c'est privé, on ne parle pas de ça. » « S'il te plaît, dis-nous. » « Non, s'il te plaît. » « Ok. » Et je leur ai donné des études bibliques sur DVD et ils ont commencé à regarder ensemble. Deux années plus tard. Nous avons commencé une nouvelle église baptisée plus de 44 personnes riches. Il m'a dit « Vous ne pouvez pas atteindre ces gens. » Ma question c'est « Combien est-ce que nos membres d'église prient pour leurs voisins ? » « Combien est-ce qu'ils s'impliquent pour être une bénédiction pour les voisins ? » Vous me suivez ? « ... » « Je l'ai dit tout de suite dans le monde. » « Je suis sa de la quelle alors. » « Je l'ai dit. » « Je suis sa de la voiture. »